... Eh bien, bonsoir, nous voilà de retour, donc jeudi 20h30, 21h30, pour notre émission radar numéro 60 du jeudi 4 octobre 2018, intitulé « Écocratie au pluriel versus oligarchie ». Alors, je reviendrai sur le titre tout à l'heure. 4 octobre, donc comme nous l'avons dit la semaine dernière, c'est le troisième anniversaire de nos rassemblements hebdomadaires pour exiger les libérations immédiates des jeunes prisonniers politiques non-violents appréhendés mineurs en 2012, Ali Mohamed Bakir al-Nimer, Daoud Hussein al-Maroun, Abdullah Hassan al-Zahir et Amjad al-Moharid, condamnés à mort en 2014 pour terrorisme par la justice du royaume confessionnel d'Arabie Saoudite. Donc, notre collectif, qui se veut collectif citoyen, c'est-à-dire qu'on refuse à tout état-major ou toute organisation politique ou état-major ou organisation syndicale de revendiquer ces trois ans de présence, sans aucune exception depuis octobre 2015, nous sommes non pas apolitiques, nous sommes à six ans, étant donné que tout point de vue, comme notamment celui de l'abolition universelle et définitive de la peine de mort, est obligatoirement un point de vue politique. Donc, notre collectif citoyen se rassemble sur la voie publique, une heure par semaine, tous les jeudis, sans aucune exception, depuis octobre 2015, pour rappeler les propos de James Lynch, directeur adjoint du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnistie Internationale. La peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et dégradant, et son utilisation dans le but de punir une personne qui était mineure au moment des faits qu'on lui reproche est une violation flagrante du droit international. Donc, on est bien là pour défendre le droit. Alors, comprenons bien que le droit, et j'en parlerai tout à l'heure, n'est jamais la justice. Voilà. Donc, la décapitation de Hamza al-Muyabil, parce que parmi les quatre noms que j'ai cités au début, qui étaient les quatre jeunes prisonniers politiques saoudiens pour lesquels nous nous rassemblions toutes les semaines depuis octobre 2015, eh bien, le 11 juillet 2017, donc peu de temps après l'élection en tant que président de la Vème République de M. Emmanuel Macron, eh bien, un des quatre, Hamza al-Muyabil, a été décapité dans l'indifférence médiatique estivale. Cette indifférence, elle peut s'expliquer par le consensus social des états-majors politiques et syndicaux français sur les criminels concepts d'une indispensable croissance, alors économique, et d'une défense de nos droits conditionnée à la perte des leurs. Donc, nous sommes plus que jamais mobilisés pour affirmer, et nous le ferons toutes les semaines, et nous allons continuer à le faire, nos emplois ne voudront jamais leur vie. Et au-delà de ça, nos emplois aussi ne valent pas nos vies. Nos vies, nous n'avons pas à les gagner, nous avons à les défendre et à les faire respecter. Et il y a un appel pour le 9 octobre 2018, et j'entends les états-majors syndicaux et politiques commencer à intituler cet appel à la grève générale interprofessionnelle reconductible. Ils l'appellent... Comment est-ce qu'ils l'appellent déjà ? Ils l'appellent, je ne sais plus quoi, enfin... Journée d'action. Non, non, c'est pas la journée de la femme, c'est pas la journée d'action, c'est pas la journée d'inaction. C'est un appel à la grève générale interprofessionnelle et reconductible à partir du 9 octobre. Donc vous n'allez pas nous rejouer ce que vous nous avez joué le 9 mars 2016, qui s'est transformé en l'after-manifestation du 31 mars, au moment où un des quatre générateurs de vapeur du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Paluel tombait au sol, brisant la piscine et le bloc réacteur, rendant définitivement ce réacteur impropre à produire du courant électrique et très dangereux, et générant plus de 265 tonnes d'acier radioactif, c'est-à-dire la masse de ce générateur de vapeur au sol, ben oui, un homme au sol, il est tombé et qu'est-ce qui a été créé ? Les Nuits Debout. Les Nuits Debout par les Ruffins, par les petits Julien Bayou, par quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Comme opportunistes. Ah oui, les Xavier Renoux. Enfin, tous ces gens-là qui gravitent autour des partis politiques, France Insoumise, enfin, du regroupement France Insoumise, regroupement national et nationaliste France Insoumise et Rassemblement National et Europe Écologie-Les Verts, enfin, tous ces partisans, tous ces adeptes, ces adeptes collaborateurs de l'INIC 5e République. Et donc voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, il y a la privatisation d'Aéroports de Paris. ADP, l'Assemblée nationale a décidé de privatiser l'Aéroport de Paris. Alors, qu'est-ce que l'Aéroport de Paris ? Eh bien, les poussières fines de kérosène représentent en volume et en dangerosité quelque chose de largement supérieur à tous les transports routiers de la région parisienne. Donc, ces pollueurs qui nous chient du kérosène sur la gueule, eh bien, deviennent des compagnies privées et qui n'ont rien à répondre de rien. C'est un petit peu comme quand on a filé les autoroutes à Vinci. On les avait payées, on les avait construites avec nos impôts et puis maintenant, il fallait verser notre obol à une compagnie privée qui était des copains de Sarkozy et compagnie. Ils font la même chose avec nos retraites et nos santé, ces salopards. Et donc, il y a aussi aujourd'hui, chers amis cheminots, qui avaient fait la grève perlée et qui n'avaient pas voulu faire pendant l'été la grève du zèle pour virer ce salopard de Pépi. Eh bien, il a décidé qu'il allait imposer un pacte social. C'est-à-dire que dorénavant, il n'y aurait plus qu'un seul statut, le statut de cheminots. rien du tout, de cheminots ferme ta gueule, de cheminots à grande vitesse, de ce réseau réduit aux lignes intercitées à grande vitesse, sachant qu'au niveau écologique, pour aller deux fois plus vite, il faut quatre fois plus d'énergie et qu'on fait disparaître tout le réseau terminal qui permettait justement aux gens d'éviter de prendre leur voiture pour aller au travail et notamment en province. Et donc, on transforme le train comme un outil populaire et écologique en une espèce de compagnie privée qui devrait concurrencer le transport aérien. Mais ça n'a rien d'étonnant parce que M. Guillaume Pépi dirige aussi Keolis, qui est un groupe qui développe notamment le transport routier au Québec et en France. Donc on voit bien que ces gens qui, dans le cadre de l'Union Européenne, organisent une concurrence, sont des gens qui ne sont certainement pas des écologistes et encore moins des démocrates et qui sont en train de briser la paix sociale et de détruire le réseau ferroviaire. Donc, Amis Cheminot, cette journée du 9 octobre, elle s'adresse à vous. Mais moi, je suis très optimiste. Parcoursup. Alors, les mobilisations s'intensifient dans les universités. Et donc, ce n'est pas une journée d'action, mais c'est un début de grève générale interprofessionnelle réconductive qu'appellent les étudiants. Des étudiants qui occupent les facs, qui malgré une répression d'une violence ignoble et carrément dictatoriale, c'est-à-dire digne d'une république bananière. On a vu tolbiac, l'évacuation musclée. Voilà. Donc, ces étudiants restent mobilisés. Ils enterrent, entre autres. Et vous qui écoutez Radar, sachez-le, le 9 octobre, début d'une grève générale interprofessionnelle reconductible, et dans les universités, et aussi dans les lycées, et on va le voir dans tous les secteurs professionnels, les gens vont se lever. Parce que, quand le bateau coule, quand le bateau coule, que font les rats ? Eh bien, ils font comme les centrales nucléaires. Ils fuient. Donc, le rat Colomb fuit. Et avant, effectivement, on a eu la petite souris vertulot qui était partie. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, le gros Gaspard Colomb, on ne va pas pleurer, qu'il s'envahe celui-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le message commun qu'ils ont avec la petite souris verte, et le gros Gaspard Colomb, c'est quoi le message commun ? Est-ce que tu sais quel est le message commun ? Moi, je vais te le dire. Le message commun, c'est courage, fuyons. Courage, fuyons. Mais alors, courage, fuyons, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fuir, ces gens-là ? Ils avaient des petites places en art. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fuir ? Eh bien, peut-être qu'ils sont en train de fuir comme nos centrales nucléaires. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a un vieux barrage qui a 50 ans, le barrage de Gouglans, dans l'Ain, qui pourrait péter du jour au lendemain, et ça créerait une vague de catastrophes nucléaires dans toute la vallée du Rhône. Donc, ça veut dire que 14 réacteurs nucléaires pourraient se trouver submergés par la vague liée à la rupture de ce barrage, et on se trouverait dans une situation Fukushima multipliée par 14, ou Tchernobyl multipliée par 14. Donc, vous écoutez Radar, rassurez-vous, tout va bien, chers français. On va trouver un remplaçant. Alors, moi, j'ai trouvé le remplaçant, j'ai trouvé le remplaçant de Colomb, voilà, parce que moi, franchement, j'ai trouvé le remplacement de Colomb, et puis je vais même remplacer par la même occasion le Premier ministre. Donc, Colomb, voilà. On va le remplacer par qui ? On va le remplacer par un type qui a fait ses preuves, Benalla. Moi, j'estime que Benalla, ça ferait un excellent ministre de l'Intérieur, voilà, et on pourrait prendre qui comme Premier ministre ? Un type qui ferait respecter la légitime violence de l'État, donc, oui, c'est ça, c'est la violence légitime. La violence légitime de l'État, donc, on pourrait prendre un, je ne sais pas, moi, un type genre caporal, bien droit dans ses bottes, qui a toujours bien, bien servi la Ve République, en tant que sénateur, qui a bien servi l'Union Européenne, en tant qu'eurodéputé, qui n'écrit jamais des lois et qui ne sait même pas sur quel bouton appuyer quand il faut les voter, un vieil oligarque, bien réactionnaire, que j'appelle Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc, Jean-Luc Mélenchon, M. Emmanuel Macron, fera un excellent Premier ministre, beaucoup mieux que le Philippe qui vient de Rano, et on va en parler, et Benalla, un excellent ministre de l'Intérieur, parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il est l'aboutissement de toute une politique depuis 1945, ce Benalla. C'est l'externalisation de l'armée et de la police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Terre, ce sont des compagnies privées qui déterminent les politiques des États, et donc qui sont elles-mêmes des transnationales avec beaucoup de moyens, parfois plus de moyens que des nations, donc qui peuvent faire tomber les gouvernements, qui sont les faiseurs de rois, et c'est très grave, parce que c'est vrai qu'il y a eu un scandale au Royaume-Uni par rapport à British Aerospace System, donc c'est devenu BAE, donc c'est les symptômes de l'effondrement des sociétés militaro-industrielles. Alors on arrive au collapse, l'effondrement, et cet effondrement, ce n'est pas l'effondrement de la biosphère. En fin de compte, aujourd'hui, on assiste à l'effondrement des sociétés hiérarchiques militaro-industrielles, et donc leur survie n'est possible qu'en assassinant les peuples, c'est une course en avant de toutes ces criminels crapules sans scrupules, ces espèces de petits boursicoteurs comme Emmanuel Macron, qui sont de dangereux criminels, et donc qui s'entourent de quoi ? De dangereux criminels, et de dangereux criminels qui estiment qu'aujourd'hui, le pouvoir de police, il suffit d'avoir un pistolet et puis de mettre des coups de boule autour de soi, et puis après, on passera outre le Sénat, qu'est-ce qu'on en a à foutre du Sénat, quoi ? Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre du préfet de police ? Non, ces gens-là, ils organisent le salon aux ressâtelleries, ils vendent des armes, c'est eux les rois du pétrole, ils sont payés, et ils sont copains avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres criminels crapules, donc voilà, ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir, et puis ceux qui prétendent le contraire, qui viennent les chercher, voilà, qui viennent les chercher, et donc voilà, donc on s'aperçoit que le problème, c'est pas Benalla, c'est pas Emmanuel Macron, mais c'est la Ve République, le problème, c'est pas Pierre-Paul ou Jacques au niveau de l'Union Européenne, le problème, c'est l'Union Européenne, l'Union Européenne, qui n'est pas une démocratie, parce que ce sont des commissaires nommés par les gouvernements membres qui écrivent les lois, donc, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, c'est que la loi, ce n'est pas la justice, et donc hier, qu'est-ce qu'il y avait ? Hier, Place Saint-Michel, ah non, le 2 octobre 2008, Place Saint-Michel, il y avait la soeur d'Adama Traoré, Assa Traoré, et elle a parlé de la 5ème expertise concernant l'assassinat d'Adama Traoré. Eh bien, cette expertise définitivement affirme que Adama Traoré, il avait le cœur d'un sportif, il n'avait aucun problème cardiaque, et qu'il n'y avait aucune grâce de maladie infectieuse, comme le donnait la première expertise. Donc, effectivement, il est mort par une compression de la cage thoracique, et une astrexie, donc il s'agit bien d'un assassinat par des hectares de la gendarmerie. Mais, bien sûr, sur ces sujets-là, notre ami de loup, le député insoumis Ruffin, ne peut pas se prononcer, parce qu'il ne sait pas trop, c'est comme pour Rémy Fraisse, après tout, est-ce que c'est vraiment une grenade tirée par un CRS qu'aurait tué un jeune militant non-violent ? Il ne faut pas délirer, il ne faut pas délirer quand même, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, il faut étudier la question, on va lui laisser faire une autopsie, voilà. Moi, je crois que il faut arrêter de croire, nous ne devons plus croire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'en ai marre de tous ces gens qui écrivent des programmes qu'ils disent communs, et après, il y a des gens qui disent « Est-ce que tu as lu le programme commun des insoumis ? » Non, je n'ai pas lu l'ignoble programme de Mélenchon, par contre, j'en connais les têtes de chapitres et ça ne me donne franchement pas envie de dire ça. Moi, je ne crois plus, je ne crois pas que les juges rendent la justice, je sais que les juges, ils sont là pour appliquer le droit. Mais le droit, ce sont les lois, et qui écrit les lois ? Ce sont les forts. Donc, aujourd'hui, n'attendons pas que les lois défendent les faibles vu qu'elles sont écrites par les forts. Ce serait assez stupide, ce serait aussi stupide qu'un ruffin. Alors, nous ne devons plus croire. Mais non, nous ne devons plus croire. Et nous ne devons plus croire au pouvoir délégué. Délégué, par élection ou au euro, sont influencés par les médias. Les médias qui appartiennent aux forts, aux marchands d'armes. Donc, les élections, si ça se retourne contre les forts, comme le 29 mai 2005, quand on a voté contre le projet de tresté constitution, eh bien, les forts appellent à la rescousse le Congrès, donc les sénateurs et l'Assemblée nationale qui... Voilà. Vous parlez de loi. Oui, non, les gens qui les représentent et qui écrivent les lois pour les forts, ils leur disent mettez bonne ordre à tout ça et vous allez ratifier en 2008 le traité de Lisbonne qui est la copie conforme. Et donc, ce traité de Lisbonne, pourquoi j'en parle ? C'est tout simplement nos amis qui sont condamnés à mort. Eh bien, la majorité des Français se leurrent et pensent que la peine de mort est définitivement abolie en France. Eh bien, c'est faux. C'est faux. S'ils lisent le traité de Lisbonne, ils sauront qu'il y a un article qui prévoit que chaque État membre, en cas de guerre ou de situation de guerre ou d'insurrection, peut rétablir de manière discrétionnaire la peine de mort. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre ça parce que qu'est-ce qu'on reproche à ces jeunes ? C'est qu'ils ont participé en 2011, dans le cadre du printemps arabe, à des manifestations contre le pouvoir autoritaire, totalitaire et confessionnel d'Arabie Saoudite. De manière non-violente, c'est pas s'agit de manifestations armées ou de guerres civiles. Il s'agissait simplement entre musulmans d'instituer, je dirais, une espèce de monarchie constitutionnelle qui aurait été quand même un petit peu mieux que cette monarchie sexiste qui, à travers des médias comme le Midi Libre et tout ça, qui sont plus ou moins directement financés par ces crapules, se félicitent que les femmes puissent conduire en Arabie Saoudite à condition qu'elles aient l'autorisation de leur mari. Donc voilà, une liberté qui est conditionnelle, c'est peu une liberté. Donc, arrêtons cette propagande ignoble. Ce prince Salmane Ben Saoud est une infâme sanguinaire et criminelle crapule sans scrupule et tous les gens qui lui servent la soupe ne valent guère mieux. Et donc, quand on voit qu'il s'achète 267 millions d'euros une propriété sur les territoires français et qu'il le fait à travers une société luxembourgeoise pour échapper aux droits de transmission, et bien je trouve ça inique. Mais comme notre actuel président de la République, enfin de la Ve République, Emmanuel Macron, est un ancien ministre des Finances qui avait travaillé pour le groupe Rothschild et qui en connaît un rayon en optimisation fiscale, notamment tel que pratiqué par le meilleur élève du Reich de l'Union Européenne, le Luxembourg, et bien on commence par mieux comprendre de quel violent criminel nous sommes otages. Et donc aujourd'hui, oui, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y a des ex-directeurs de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, qui osent prétendre ça lors du deuxième anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, que nous allons célébrer Place de la République de 20h à 21h30 en faisant une émission radar directe de la Place de la République le 25 octobre prochain. Donc voilà. Non, il y a des élections de l'Union Européenne. Oui, oui, il y aura un anniversaire pour le quatrième anniversaire pour la mort de Rémi Fraisse. Oui, effectivement, on a fêté le troisième anniversaire comme les deux premiers de manière quasiment confidentielle, entre nous, il y avait Bruno qui va bientôt arriver, il y avait Marc, il y avait Sylvie qui est là, il y avait moi, on a eu d'autres militants qui sont passés, mais les gens qui aiment être sur les photos, qui aiment être sur les photos à côté de Mme Rivasi, à côté de M. Jodé-Bauvet, à côté de M. Mélenchon, à côté des têtes d'affiches de cette opposition institutionnelle agréée par cet unique système, eh bien, ces gens-là, on n'était pas là. Alors, effectivement, nous, on milite contre eux, contre toutes les infâmes dictatures, contre tous ces gens qui piétinent la démocratie, et donc, on milite pour la libération de tous les prisonniers politiques. Voilà. Il y a une certaine confusion. Est-ce que tu, pas dans ton propos, mais dans le terme milite, militer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Militer, moi, je vais dire, on lutte. Il y a des gens, ils disent, on combat. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelait, je crois Adolf Hitler, il écrit un livre, traduit en français, ça s'appelle Mon combat. Moi, j'estime que je ne combats pas. je ne combats pas parce que je n'ai pas d'ennemis. J'ai pour adversaire des gens qui véhiculent des idées nauséabondes. Des gens qui ne sont pas des démocrates, des gens qui sont des extrémistes, des gens qui croient qu'il existe une violence légitime, alors que la violence légitime, ça n'existe pas. Il n'existe qu'une légitime défense. Et dans les manifestations, quand on voit qu'il y a des gens non violents qui se font mutiler ou tuer, eh bien, on a le droit de se dire que ces gens-là légitimement pourraient se défendre. Et moi qui appelle à la non-violence, je dis non, celui qui te fait perdre un oeil, celui qui te tue avec une bonne arme, ne touche pas un seul de ses cheveux, ne touche pas un seul cheveux de Benalla, ne touche pas un seul cheveux de Macron, ne touche pas un seul cheveux de Colomb. Mais dis bien que ces gens-là sont des criminels crapules sans scrupules. Dis bien ce qu'ils sont parce que c'est défendre la démocratie que dénoncer les gens qui la mettent en péril. Et Einstein... En même temps, c'est quelqu'un qui est venu défendre quelque chose. Exactement. Et il faut bien comprendre ce qu'avait dit Albert Einstein. Il y a pire que de faire le mal, c'est de le laisser faire. Mais les gens qui collaborent avec des personnes qui laissent faire le mal et qui se prétendent d'opposition, ces gens-là définitivement ne sont pas et ne sont plus mes amis. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour servir la soupe à Pierre, Paul ou Jacques. Moi-même, j'ai déjà répété, si je me présente à une élection, trachez-moi au visage, au sens propre comme au sens figuré. Les hommes ou les femmes providentielles n'existent pas. Si un jour on peut espérer notre salut, si un jour on peut espérer non pas sortir du nucléaire parce qu'on n'en sort que les pieds devant, mais arrêter déjà de produire des déchets nucléaires, c'est-à-dire un arrêt immédiat, définitif et inconditionnel, eh bien, ce sera en menant une autre politique. Et cette politique ne pourra pas se faire dans le cadre des systèmes militaron-industriels. je vois que tu as une super belle pancarte de Pilger et d'interprétés. Est-ce que tu peux nous la montrer et nous en parler un petit peu ? Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui j'ai des amis dont une amie, l'autre malheureusement je ne la connais pas, qui ont été en garde à vue. j'espère d'ailleurs que Haïla est sortie de garde à vue ainsi que son amie, tout simplement parce qu'ils ont fait une opération escargot pour manifester par rapport à un axe routier contre le passage des camions, contre la pollution, contre la poursuite de cet axe routier à travers une déforestation. Donc, c'est un petit peu comme le CGO, comme le contournement à Strasbourg. Est-ce que tu considères que cette opération est violente ? Bien sûr que non. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui développe le transport routier ? Emmanuel Macron. Qui développe le transport routier ? Guillaume Pépi. Donc, ces gens-là, oui, effectivement, sont des violents. Ces gens-là sont en train de faire un monde qui est un monde oligarchique. Et donc, ça me permet de revenir au titre. Écocratie. Alors, pourquoi ai-je écrit écocratie ? Et surtout, pourquoi l'ai-je écrit au pluriel ? Sur Terre, il n'existe aucune écocratie. Aucune. Donc, ce sont les écocraties à venir. Alors, pourquoi l'ai-je mise au pluriel ? C'est que tout simplement, ces écocraties, elles vont être locales. Donc, elles doivent se faire par la base, avec des communes libres. Ça veut dire qu'elles auront des points communs qui seront certainement de se fédérer et de respecter la nature. Par contre, effectivement, si tu crées une écocratie inuite, tu ne vas pas pouvoir être végane, parce que si tu ne manges pas le foie cru des animaux, tu n'auras pas de vitamine C et toute ta population va mourir de scorbut. Par contre, si tu fais une écocratie dans le désert, tu auras une autre gestion de l'eau que si tu fais une écocratie, je ne sais pas, au niveau du Loiret. Donc, il faut bien comprendre que la... Et si on en fait une ou deux gazées, est-ce que ça peut fonctionner ? Alors, ça pourra fonctionner, mais effectivement, le concept même de ville et le concept même de campagne vont disparaître. C'est-à-dire que dans l'écocratie, il s'agit déjà de faire disparaître le spécisme, c'est-à-dire que on appartient au territoire, donc à la terre, au monde, mais le monde ne nous appartient pas. Donc, on va sortir du spécisme, je dirais, de la genèse des livres sacrés, des quatre grandes religions monothéistes occidentales et même orientales qui disent à l'homme de croître et de se multiplier et de remplir la terre. Ça y est, c'est fait. Elle est remplie, voilà, c'est fait. Tu sais, on coche le petit truc, c'est fait. Jéhovah, Dieu, Yahweh, s'il te plaît, allô, ici Roger Nimot, tu m'entends ? Bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, maintenant, il va peut-être falloir rentrer dans le monde du respect. Et qu'est-ce que c'est que le monde du respect ? C'est un monde qu'un certain Jésus a décrit. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois, mais pour les parfaire. Et donc, on va voir que la loi, les lois qui sont écrites par les riches dans des systèmes qui sont tout sauf démocratiques, sont des lois qui détruisent le monde. Mais pourquoi est-ce qu'elles détruisent le monde ? C'est parce que ces gens-là, ils savent que c'est fini. Ils savent que le roi est nu. Ils savent qu'ils ne sont plus rien. Ils savent que les ressources s'épuisent. Ils savent qu'ils se font la guerre entre eux parce qu'il y a quatre grands empires. C'est-à-dire que les abrutis du NPA qui disent « Il faut combattre le capitalisme. Le capitalisme, c'est le mal. Ah mon Dieu, le démon, c'est trompe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est terrible. Le démon, c'est trompe. Le démon, c'est les États-Unis. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Mais le démon, c'est pas plus trompe que Poutine. Poutine, je dirais même, il a plus le profil en tant qu'homme le plus riche du monde, 200 milliards de dollars de fortune personnelle, l'homme qui a réussi à instrumentaliser la mafia russe qui est connue pour son côté très fleurs bleus et bisounours. Cet homme qui fait peur, on le voit bien, notre ami Nicolas Sarkozy qui bafouille, on sait quel genre de propos mielleux et menaçants est capable de tenir en privé la mafieuse et criminelle crapule, sans scrupule qui est Vladimir Poutine. Mais bon, qu'il le sache, son système tombera lui aussi. Mais par contre, quand on voit les criminels crapules qui se rangent du côté de Trump et qui font en sorte que l'Arabie Saoudite surproduit du pétrole alors qu'on a dépassé le pic et qu'on sait que c'est une ressource non renouvelable, tout ça pour se faire effondrer les cours, pour affaiblir l'oligarchie adverse de la fédération mafioce de Russie, et bien là, c'est grave. Et quand on voit qu'il y a comme juge arbitre la République populaire de Chine qui a un autre empire impérialiste qui a réussi à faire avec les Etats-Unis et la Russie ce que nous avons fait avec l'Irak et l'Iran et ce que nous faisons aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, et bien je dis voilà, quand les requins se mangent entre eux, quand ces oligarchies, et on revient au titre de l'émission, écocratie versus oligarchie. Les oligarchies vont mourir, mais je vais vous expliquer, les écocraties peuvent naître, elles sont en train de naître. Les ZAD, zone à défendre partout, ce sont les révolutionnaires, ce sont les hommes qui posent, je ne vais pas dire la première pierre, qui posent la première mode de terre du respect. ce sont les gens qui renoncent à la bagnole, qui renoncent à beaucoup de choses parce qu'ils savent que ce n'est pas possible, ce n'est pas viable, on ne va pas pouvoir continuer éternellement ces sociétés de consommation. Et bien ces gens-là sont persécutés, on les met en garde à vue, c'est procès sur procès, tout ça parce qu'ils dégonflent des pneus d'engins de chantier ou de vibrateurs qui sont là pour aller acquérir les dernières gouttes de pétrole dans le sous-sol du Béarn, alors que soi-disant dans les médias on essaie de nous faire croire que Nicolas Hulot a fait passer une voie où il y a des dérogations visiblement. Même chose pour ce qui va se passer au large de la Guyane par le groupe Total où on va forer là à 2500 mètres de profondeur donc il faut se rappeler de ce qui est arrivé dans le golfe du Mexique avec une installation de British Petroleum et comment de manière purement symbolique et fraternelle Barack Obama a tiré l'oreille du patron de British Petroleum c'est pas bien mon gars quand même t'as fait mourir des espèces endémiques et puis t'as foutu un sacré merdier dans le golfe du Mexique mais c'est pas grave c'est pas grave après tout qu'est-ce qu'on s'en fout les pélicans on s'en bat les couilles c'est comme les baleines bleues on s'en bat la race on s'en bat la race tout ça vas-y et ils sont où les punks aujourd'hui ? et bien ils sont à l'Elysée ils sont à l'Elysée ils sont au MEDEF ils sont les entreprises du CAC 40 et donc ce sont ces gens-là qui financent des private military contractors voilà des sociétés militaires privées et c'est assez terrible parce que on est on est arrivé à à la concrétisation de ce que de ce que décrivait Karl Marx c'est-à-dire la constitution des des super monopoles et aujourd'hui ça va être peut-être notre disparition alors pour parler plus purement des territoires auxquels j'appartiens donc il y a un certain Didier Botelli voilà qui fait partie du du directoire de la société Egeos donc ce ce type il fait partie donc d'une société privée qui a embauché plus de 120 anciens agents de la DGSE donc la Direction Générale de la Sûreté Extérieure voilà avant que ce soit des CAI donc ils ont géré un gros contrat de sécurité sur le pipeline Tchad Cameroun ça fait partie de ces de ces opérations et de ces sociétés privées qui gèrent les conflits et les populations au nom de transnationales par rapport à l'énergie et on voit qu'il y a des gens donc dans le comité de surveillance de de cette société Egeos on retrouve un diplomate François Cher qui est donc qui est membre de cette société militaire privée voilà et donc ce ce type il serait lié aussi à la mort de Vladimir Vétrov un agent double de la DST parce qu'il aurait en tant que patron quand il était responsable des services de renseignement et c'est la fameuse affaire Farwell donc il avait bavé il avait mis en péril la vie et donc ce type a été exécuté voilà et il a fait partie des 60 diplomates qui ont soutenu la candidature de Emmanuel Macron étonnant donc on voit bien que ces gens là tout comme à mon avis le Benalla gravitent dans cette fange hyper violente de petites frappes prêtes à tuer leurs prochains pour arrondir leur fin de mois alors en moyenne sais-tu combien parce qu'il faut appeler les choses par leur nom ces mercenaires se font payer par exemple moi je ne sais pas je suis un ancien des forces spéciales force delta la force bon j'ai le four effectivement je suis tatoué face A face B bon j'en ai gorgé plus d'un je fais un petit peu comme Chouarzy sérieusement quand même ta force non aucun mais c'est pour présenter la chose et donc même pas de la pétante même pas même pas je n'ai jamais fait partie de ceux qui pètent en coeur et donc ce qu'il faut savoir c'est que ces gens là sont payés en moyenne 1000 euros par jour pour égorger bien sûr et rentrer des femmes enceintes bon c'est un bout là c'est ça c'est pas volé c'est pas volé moi je trouve que Benalla 12 000 par mois pour frapper deux manifestants non qui sont pas armés qui aujourd'hui ont été qui ont été en garde à vue en plus c'est à dire que c'est quand même assez cocasse c'est à dire que le type il se sent tellement dans l'impunité que déjà bon le mec le mec qui a fait en sorte que ce type là ait pu nuire qui est la petite crapule Emmanuel Macron bah oui je vais me chercher et tout les abrutis qui appellent à faire sa fête à Macron les ruffins et qui veulent faire croire que le problème qu'on a en France c'est Emmanuel Macron alors que c'est la constitution de la 5ème république et pendant ce temps là ils touchent l'oseille pour faire croire qu'ils sont députés alors qu'ils sont là oui c'est des députés potiches et puis ils ont préparé leur liste pour faire élire des pseudo députés et des pseudo députés et des pseudo européens parce que l'Union européenne c'est pas l'Europe et que ces gens là n'écrivent pas de loi donc ils sont pas députés mais par contre la gamme elle est bonne et la gamme elle est bonne mais Marine en a bouffé Jean-Luc en a bouffé ils en ont bouffé alors Jean-Luc quand il est député attends il voulait décrocher le drapeau européen de l'Assemblée nationale et tout d'un coup il s'est senti les couilles oh putain ce Mélenchon putain c'est un révolutionnaire moi il me fait peur moi ça me fait peur ces gens là ces crapules là me font peur des gens qui se réjouissent quand on vend des sous-marins anaerobiques et qu'oublient de parler de l'affaire Karachi comment on a laissé assassiner des ingénieurs de la DCNS à Karachi et c'était pourquoi pourquoi et bien c'est parce que notamment la petite crapule Sarkozy ils n'ont pas voulu reverser à des généraux pakistanais les rétro-commissions qui avaient été négociées par rapport aux contrats de ces sous-marins parce qu'il faut bien comprendre ce que ces marchands d'armes et ces fabriquants d'armes et bien il n'y a pas que il n'y a pas que les stock options il n'y a pas que les actions il y a aussi les sous-marins tu vois il s'appelait comment c'était Dumas l'ancien tu sais les gens qui s'occupent du ministère des affaires étrangères l'affaire c'était pas les corvettes c'était quoi oui encore du matériel militaire et puis il y avait eu des objets d'art puis en fin de compte on avait dit il n'y a pas eu d'enrichissement personnel mais là il faut oublier qu'on a un ancien ministre de l'intérieur qui a des démêlés avec la justice je pense que ça finira par un non-lieu quand même pas toujours par rapport au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy mais ces gens là ils se font élire illégalement en ne respectant pas les lois ils imposent leurs amis qui écrivent les lois donc qui modifient ils s'auto-amnistient ils s'attribuent un financement public et ils continuent leur magouille et donc ce sont ces gens là les rétrocommissions quand il y a des contrats d'armement les partis politiques ils sont tous là la prochaine campagne la prochaine campagne une campagne ça coûte des sous bordel et Macron il s'est fait élire alors qu'on sait très bien qu'il y a des moyens à la fois des salles des techniciens et du matériel qu'il n'a pas payé ça a été donné donc c'est illégal donc ce type là doit être destitué immédiatement donc moi Roger Nimot je réclame j'exige la destitution d'Emmanuel Macron je pense réellement qu'on ne pourra pas régler les choses sans cela et après je demande la dissolution des deux assemblées donc le Sénat et l'Assemblée Nationale et je demande à ce que tirant au sort sur les listes électorales donc sur le corps électoral soit désigné des gens pour effectivement récruire une constitution et on verra si on appelle ça république c'est ces gens là qui vont le déterminer mais dorénavant je crois qu'il faut abolir le salariat il faut réduire au maximum les écarts de revenus payer des cotisations sociales sur tous les revenus et faire en sorte que tous les mandats quels que soient les mandats locaux régionaux ou nationaux si la nation existe encore parce qu'on peut faire disparaître la nation tous les mandats seront au revenu minimum tous et tous les gens qui se présenteront pour des mandats auront tous leurs comptes bloqués ils devront faire vœu de pauvreté les institutions leur fourniront de quoi de brosser les dents de quoi se loger le temps de leur mandat et tous les appels d'offres tous les appels d'offres ne passeront plus par des élus tous les appels d'offres on tirera au sort des gens sur le corps électoral et ils devront ils seront anonymes et c'est eux qui devront attribuer les appels d'offres tous les appels d'offres et après et même en préalable il ne sera plus possible de vendre d'armes à qui que ce soit hors des territoires gérés de manière mutualisée et l'ensemble des entreprises et des industries seront récupérées au niveau local les transnationales et les grands groupes seront démantelées les banques appartiendront au peuple voilà il faut bien voir que la révolution qui vient nécessite des mesures fortes on ne sera pas dans le discours crétin de certains qui passant la main dans le dos à un chef d'entreprise devant les caméras lui disent oui mais mon gars allez on limitera ton salaire à 300 000 euros par mois ça te va ? 300 000 euros par mois ça te va ? ouais ouais ça va ça le fait ? ça ira est-ce que tu penses que quelqu'un qui est capable de dire ça devant les caméras de télé il a on peut lui accorder un quelconque crédit social ? non non ? non définitivement ? ouais ouais ? ouais bon ben c'est Jean-Luc Mélenchon moi je n'en ai jamais accordé aucun mais quand je vois aujourd'hui et c'est en ça que les gens doivent prendre conscience de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui c'est que dans les médias ces gens-là sont présentés comme étant l'opposition et moi si je parle d'opposition agréée par le système c'est pas du tout pour dire qu'ils sont agréés par le système franco-française non c'est-à-dire que c'est mondialisé ce dont je parle c'est mondialisé je pense même que la France est très en retard sur cette mondialisation par nivellement par le bas mais par contre ce que je dis c'est que la France a pour vocation de créer la troisième révolution pourquoi la troisième révolution ? parce que il y a eu la révolution de 1789 ensuite il y a eu la révolution pour moi industrielle dont on paye les pots cassés aujourd'hui c'est suite à cette révolution que se sont constitués des grands groupes militaires ou industriels et au moment de la seconde guerre mondiale le nucléaire et l'arme nucléaire est venue sanctuariser cet état et aujourd'hui il y a des oligarchies qui pensent réellement qu'elles sont installées définitivement c'est-à-dire que dorénavant il faut se réduire à se dire oui l'avenir ressemblera à 1984 le télécran le neuf langue c'est déjà c'est déjà regardez je parle au télécran mais avec mon ami on utilise le télécran de telle manière que je pense que prochainement il va y avoir des lois qui vont interdire de faire ce que nous faisons c'est-à-dire d'utiliser des moyens techniques qui permettent de parler à un grand nombre de personnes et de désacraliser et de dire très clairement le roi est nu le roi est nu le seul dans tout ce que j'ai cité qui a un réel pouvoir parce qu'il est un oligarque c'est Vladimir Poutine mais pour moi ni Macron ni Trump n'ont cette capacité c'est-à-dire il faut bien comprendre que la majorité des oligarques utilisent le premier principe qui est la discrétion ces gens-là ne veulent pas qu'on parle d'eux parce qu'ils ont le véritable pouvoir et donc ce sont eux qui financent tous les groupes nationalistes et des états de droite nazis et néo-nazis à travers l'Europe à travers l'Union Européenne pourquoi ? et à travers l'Europe aussi parce qu'il y en a en fédération de Russie pourquoi ? parce que si tu ne divises pas les populations tu vas perdre la main parce que tu sais ce n'est pas les 1% les crétins qui disent il y a 1% qui disent je ne me fais pas c'est peut-être 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 ces oligarques ne sont pas 1% moi je dirais ils sont 1 pour 10 000 mais ces gens-là savent très bien que s'ils ne créent pas les conditions de la guerre et bien ils sont perdus et donc ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai parlé du barrage qui risque de péter dans l'Ain et qui pourrait foutre 14 réacteurs nucléaires dans une situation de catastrophe perpétuelle ingérable comme le sont toutes les catastrophes nucléaires mais c'est aussi j'occulte pas ce qui s'est passé le 19 septembre à Malvésie avec ce fût qu'il n'y a pas un fût de déchets c'est un fût de matériaux nucléaires issus d'activités soi-disant militaires et toutes les activités nucléaires sont militaires vu que le but c'est d'avoir du plutonium pour les armes et donc voilà il y a des gens qui disent le gouvernement ment 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 mon dieu le gouvernement ment le gouvernement ment non et par contre ce qu'on peut se dire c'est que le gouvernement dit la vérité mais la seule vérité que tu as le droit d'entendre et donc la vérité que tu n'as pas le droit d'entendre c'est celle qui a été occultée c'est notre émission 42 du 15 mars 2018 légitime défiance les deux et où cette émission ? normalement c'est un fichier qui existe toujours chez Facebook nous on ne nous donne pas l'accès et donc pourquoi on n'a pas l'accès ? on n'en sait rien moi tu sais que je suis bloqué je suis bloqué jusqu'à dimanche sur Facebook je ne peux publier sur aucun groupe qui n'est pas le mien mais il n'y a aucune justification à ça si ce n'est peut-être le quatrième anniversaire des prisonniers politiques saoudiens voilà et donc il faut bien comprendre il faut bien comprendre comment est-ce qu'on instrumentalise les gens les uns contre les autres comment on les divise parce que le but c'est d'arriver à faire en sorte que les gens qui ont refusé par référendum il y a 14 ans un projet de constitution aille voter aille voter pour la gouvernance quoi ? c'est trois ans oui trois ans pas quatre oui je suis d'accord avec toi mais j'ai confondu avec les quatre ans par rapport à notre ami Rémi Fraisse voilà donc ce qu'il faut constater c'est que qu'il s'agisse de Gekamara qu'il s'agisse d'Adama Traor qu'il s'agisse de Rémi Fraisse qu'il s'agisse d'Ali d'Amjad de Daoud à chaque coin c'est l'arbitraire et ce sont des assassinats ce n'est pas parce que un juge s'est prononcé en appliquant le droit mais le droit de quoi ? le droit d'une monarchie de monarchie confessionnelle absolue donc ils sont condamnés pour outrage au roi et oui avant pareil en France sous les rois si tu avais dit que François 1er c'était une criminelle crapule sans scrupule bon si tu t'étais appelé Léonard de Vinci peut-être que tu aurais été exilé mais le tout venant aurait très mal fini sa vie aurait été raccourcie ainsi que son col on va dire ça comme ça voilà mais c'est pas rassurant de se dire qu'on est dirigé par des oligarchies militaro-industrielles parce que ce sont ces gens là qui détruisent la biosphère parce qu'ils considèrent que la terre est un réservoir de ressources matérielles naturelles leur réservoir à eux c'est à moi tu sais les enfants quand ils arrivent à 3-4 ans c'est à moi c'est pas ta de moi c'est à moi voilà et que épuisable non non épuisable et les ressources vivantes c'est à dire les êtres vivants pas uniquement les êtres humains sont aussi des ressources qui leur appartiennent et il faut remarquer que dans les entreprises on a quoi ? on a des directeurs des ressources humaines et alors l'occident ressources humaines 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 c'est nazi c'est nazi l'homme n'est plus considéré comme un être vivant mais comme une ressource comme une une variable d'ajustement et là on retrouve notre projet de constitution, on retrouve notre réalité de Lisbonne, on retrouve l'esprit crapuleux et sans scrupules d'un Valéry Giscard d'Estra, qui a été un des rédacteurs de cette ignoble constitution de bourgeois qui se considèrent comme des chevaliers d'industrie, une nouvelle noblesse de la science et de la technique. Tu vois, des gens qui, par rapport au moins que rien que nous sommes, aux petits bouffes-merdes autochtones français, italiens et tout ça, tu vois, tu mets son garret, sa baguette, ils disent « Merde, ils n'ont rien à foutre, on est quoi ? » On est des variables d'ajustement. Eux, qu'est-ce qui représente le patronat ? C'est le MEDEF, donc le syndicat des patrons des entreprises du CAC 40 en bourse. Mais les petites et moyennes entreprises qui constituent la grande majorité du tissu, je dirais, entrepreneurial en France, mais aussi dans beaucoup de pays de l'Europe, ces gens-là ne sont pas représentés. Et qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui ? On assiste à la promotion de syndicats qui sont directement reliés à des mouvements d'extrême droite. Là, il y a des syndicats de paysans qui disent « Oui, sauver un paysan, c'est manger un vegan. » Alors, il faut une banderole, c'est super drôle. Seulement, le président de ce syndicat, c'est un mec qui était proche du FN, donc proche du Rassemblement National. Donc, c'est des gens qui disent « Ne nous emmerdez plus, nous, on met des enfants comme on veut, des pesticides, on coupe la forêt, on coupe les haies, les trucs, parce que c'est nous qui vous nourrissons. » Bande de petite merde. Et au nom du crédit agricole, tu fermes ta gueule. Voilà. Donc, aujourd'hui, réellement, ces gens-là estiment qu'ils peuvent nous faire taire et tout du moins, quand ils ne le peuvent pas, qu'ils peuvent s'arranger pour, entre gens de bonne compagnie et d'entreprises diverses, par des moyens qui peuvent être le chantage, ils vont créer une espèce de consensus, ils vont en fin de compte créer un chantage. Mais où est leur pouvoir ? Eh bien, leur pouvoir, je vais te le dire très clairement, comme tous les pouvoirs dictatoriaux, il est proportionnel à la peur qu'ils t'inspirent. Si nous sommes une majorité à leur dire « Même pas peur », eh bien, tout leur système va essayer de fondrer. C'est pour ça que leurs serviteurs institutionnels de l'opposition institutionnelle, ils veulent faire croire que le 9 octobre est une journée d'action, une journée d'action interprofessionnelle. Mais je peux te dire que la CFDT qui a créé Nicole Nota, Conseil économique et social au niveau de l'Europe, putain, elle se fait une super paye, celle-là. Elle a été dirigeante de la CFDT au moment où il y a eu une grande grève à la SNCF et elle a trahi tous les syndicats. Ce qui a d'ailleurs créé, qui a été à l'origine de la création de Sudrail. Donc, vous qui m'écoutez, militants, militants syndicaux, vous qui m'écoutez, militants de partis politiques, arrêtez d'écouter vos états-majors. Le 9 octobre, c'est un appel à la grève générale interprofessionnelle reconductible. Et dans les lycées et dans les universités, ils sont prêts. Ils sont prêts. On ne veut pas de ce monde de la concurrence obligatoire et de la sélection. On n'en veut pas. C'est simple, par cours sup, on n'en veut pas. L'Union européenne, on n'en veut pas. Et donc, on va bien l'exprimer de manière non-violente. De la même manière, le rassemblement qu'on fait le 25 octobre pour Rémi Fraisse, moi, je l'ai déclaré en préfecture et je dis au Black Bloc venez, venez, mais promettez-moi, promettez-moi que vous ne jeterez aucun pavé sur la police. Vous ne les affronterez pas. On n'est pas dans l'affrontement. Ce que veut le système, c'est l'affrontement. Ce que veut le système, c'est le combat. D'ailleurs, Ruffin appelle, Ruffin et Mélenchon mais se réjouissent à l'avance de situations insurrectionnelles parce que ça leur permettra d'auto-justifier leur système hiérarchique de pouvoir. Voilà. Et donc, le peuple ne doit pas s'imposer par la violence. Le peuple doit s'imposer par l'intelligence. Et donc... Il y a quelque chose que tu nous as rappelé au début par rapport à l'Europe et la peine de mort. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que... L'Union européenne. L'Union européenne et la peine de mort. Moi, ce qui m'a fait très mal, c'est en janvier 2018, à Épinay-sur-Seine, un jeune qui, effectivement, il est noir, qui s'est fait tirer par trois agents de la brigade anticriminalité, donc de la police nationale. Donc, cette fois-ci, ce ne sont pas des gendarmes, donc ce ne sont pas des gens de l'armée. Ce sont des gens de la police. Pour moi, je comprends toujours cette différence et je sais que la guerre qu'il y a entre la gendarmerie et la police, loin d'avoir faibli parce que la démission de colons est liée directement à ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'armée qui est à l'oreille de la crapule qui est à l'Elysée. Donc, de l'actuel parasite républicain avec sa femelle qui s'est octroyée des centaines de milliers d'euros par an, on ne voit pas du tout sur quelle base, c'est assez ignable. Donc, ce type-là, un, s'il y avait des gens d'opposition, qu'est-ce qu'ils feraient ? Eh bien, ils feraient en sorte de destituer cette crapule. Maintenant, il faut que les gens qui sont responsables de l'impunité de la police et de la gendarmerie soient eux aussi traduits en justice. Parce que moins les morts de Rémi Fraisse, la mort d'Adama Oitraoré, la mort de Gué Camara, la mort de tellement de jeunes en France, elles sont toutes également abominables et scandaleuses. Mais par contre, ce qui est le plus inacceptable, c'est l'impunité de ceux qui ont tué. C'est-à-dire, on voit que ça se termine avec des non-lieux. Et c'est pour les familles, j'imagine, pour la famille, ce que ça doit être. Moi, la mère de Rémi Fraisse, elle a mis énormément de temps à simplement récupérer le corps de son fils. Comment est-ce que tu veux faire le deuil de quelqu'un ? Imagine, un conjoint, un fils, un frère. Tu ne peux pas récupérer le corps. Tu ne peux pas l'enterrer. Comment est-ce que tu veux faire ton deuil ? Et tout ça, c'est ignoble. Et pourquoi je le rapproche d'Amjad ? Parce qu'Amjad, une fois qu'il a été décapité, son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs. Et donc, pour une famille musulmane, c'est presque, c'est l'affront ultime. C'est-à-dire, c'est le non-respect de l'être. De l'être humain. De l'être vivant, au-delà de l'être humain. C'est le non-respect de sa vie. C'est-à-dire, c'est la deuxième mort. C'est exactement ce qu'on a fait à Jaurès, assassiné par vilain, avec deux ailes, qui lui-même, après, bénéficiera aussi d'un non-lieu. Et tous ses pseudo-amis vont voter les crédits pour l'armée. Parce que, parce que c'est quoi ? Ces oligarchies qui vendent les armes, qui produisent l'acier, le fer et le charbon, le ratom, le nucléaire, donc qui ont constitué l'Union européenne, qui sont le socle, maintenant, des États-Unis d'Amérique, eh bien, tous ces gens-là, le profit est dans la guerre. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, sur le site force.com, ils commentaient les profits financiers d'une de ces private military contractors qui s'appelle Dincorp. Et ils ont écrit, si la cupidité est bonne, franchement, c'est écrit, noir sur blanc, sur le site force.com, c'est le classement des gens les plus riches, des gens les plus riches des entreprises, c'est pour ça que Poutine n'apparaît pas. Si la cupidité est bonne, virgule, la guerre est merveilleuse. La guerre est... Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu et je répète, si la cupidité est bonne, la guerre est merveilleuse. Mais oui, merveilleuse de profit. Et c'est pour ça que mon ami Georges Krazovski un jour m'a dit si on donnait 20% de tout ce qu'on dépense pour les armes sur Terre, plus personne ne mourait de maladie et de faim. Et j'ai regardé Georges et j'ai fait, Georges, excuse-moi de te le dire parce que je suis beaucoup plus jeune que toi, mais ce que tu dis, c'est inaccessible. Et il m'a dit, mais Roger, pourquoi ? Je lui ai dit, tu n'as donc pas compris. Il me fait quoi ? Je lui ai dit, si tu étais riche, très riche, eh bien, tu investirais encore plus d'argent dans les armes tous les ans parce que c'est la condition nécessaire pour garder un monde injuste. Et cette injustice globalisée, le fait que les peuples se tuent les uns les autres, eh bien, c'est la garantie de tes futurs profits. Et donc, il faut comprendre que la guerre est intrinsèque et la pollution sont intrinsèques à ces sociétés militaro-industrielles. et donc, ils peuvent faire toutes les marches pour le climat. Aucun d'entre eux ne comprendra que le climat, malheureusement, met qu'une conséquence inéluctable de ces sociétés et que pour sortir de cet impasse total, il n'y a que des sociétés post-industrielles de décroissance avec des communes libres mutualisées qui mettront fin aux salariats, aux États-Nations et à l'armée et qui créeront une vraie défense civile où, effectivement, on achètera beaucoup plus de canadaires pour essendre les incendies que de canons nexters pour bombarder les populations du Yémen. Et c'est sur ce point extrêmement important que je vais terminer étant donné que, moi aussi, je milite pour la libération de Léonard Pelletier, moi aussi, je milite pour la libération des prisonniers ukrainiens de la sphère de propagande de la fédération de Russie, mais moi, je n'adhère pas à la propagande de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine parce que nous allons continuer les émissions radar. J'ai bien envie d'envoyer tout foutre en l'air. J'en ai parlé avec Marc, il était de mon avis, parce que je ne suis pas là pour tenir le crachoir une heure tous les jeudis entre 20h30 et 21h30. Je suis là pour inviter des gens et donc je réitère par rapport aux étudiants, je réitère par rapport aux syndicalistes, par rapport à Gaël Quirante, venez vous exprimer, venez vous exprimer parce que le 9 octobre, c'est notre grève générale et on démarre une révolution non-violente et active. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine et continuons la lutte la lutte entre ses crapules.